Pour assurer la conception du projet de replantation, VNF s'est entouré de savoir-faire et d'experts multiples, des paysagistes, des experts des arbres, des historiens également. L'essence qui a été choisie est le chêne chevelu. Entre ces grandes sections d'essence jalons, de chêne, on va venir intercaler diverses essences qui vont venir varier la palette végétale. L'érable plane, le tilleul, le mycocoulier, le peuplier blanc et le pin parasol. Un arbre abattu, replanté et entretenu pendant la période de garantie coûte aux alentours de 3000 euros. Donc ça va comprendre un certain nombre d'expertises, les expertises de sol, le choix d'arbres de qualité, qui soit avec un bon système racinaire pour pouvoir bien pousser, et puis l'entretien pour les années ultérieures. Pour nous, il y a plusieurs points critiques très importants. C'est d'abord des recherches historiques, pour voir où est-ce qu'il y avait les platanes exactement. Ça peut être la question, est-ce qu'on plante jusqu'au pont ? Est-ce qu'on laisse un peu plus d'espace entre les ponts et les alignements pour mieux voir le patrimoine bâti du pont ? Nous sélectionnons les sujets en pépinière un par un, afin d'avoir les arbres les mieux adaptés à la conception de la fameuse voûte qu'on souhaite avoir à plus long terme. Lors de préparation des fosses, il y a un amendement qui se fait pour renaturer le sol et donner un peu plus d'éléments à l'arbre pour se nourrir. On y met des protections bambou pour les protéger des rayons du soleil qui, avec le reflétement de l'eau, abîment l'écorce du trompe. Et la dernière phase, qui n'est pas la moindre, c'est l'entretien de l'arbre, le suivi de l'arbre, où on passe toute la saison estivale à les arroser une fois par semaine. Les arbres qu'on plante aujourd'hui fourniront un ombrage conséquent dans 15-20 ans. Donc on travaille vraiment aujourd'hui pour les générations futures.